Bonjour, on va critiquer l'exercice de l'abitimétique, l'exercice suivant, montrer que pour toutes n'appartenant à n, 21 divise, 2 puissance, 4 puissance n plus 1, le 2 plus 5. Bon, on peut procéder par la récurrence, mais on va utiliser une méthode, on va utiliser l'arithmétique, on va utiliser la méthode du module, des classes module. Bon, on va montrer, montrant 20e divise cette quantité, on vient à montrer que 3 fois divise cette quantité et cette quantité. Donc, montrant que 3 divise 2 puissance, 4 puissance n plus 1, plus 5, et 7 divise 2 puissance 4 en puissance n plus 1, plus 5. On va montrer aussi le résultat. On a 2, il est congru à 2 modules 3. 2 au carré, il est congru à 4 modules 3. 2 au carré, il est congru à 1 modules 3. Bon, après, il est congru à 1 modules 3. Bon, après, c'est le résultat. On dit que, donc, donc, quelle que soit P appartenant à n, on a 2 puissance de P, il est congru à 1 modules 3, et 2 puissance de P plus 1, il est congru à 2 modules 3. Et comme 4 puissance n plus 1 est égal à 4 puissance n, multiplié par 2, qui est égal à 2, multiplié par 4 puissance n, 2 multiplié par 2, qui est égal à 2, multiplié par 4 puissance n, 2 plus 4, ce sont des tels qui 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 sont des t Bon, cela n'applique que 2 puissance 2. P' si 2 multiplie par 4 puissance m, et le congrès à 1, 2, 3, cela n'applique que 2 puissance 2 multiplie par 2, 4, et le congrès à 1, 2, 3, 4, multiplie par 2 puissance n, c'est 4 puissance n moins 1, 1 plus 1, pardon, et le congrès à 1 module 3, cela n'applique que 2 puissance 4n plus 1, plus 5, il est congrès à 1 plus 5 module 3, cela n'applique, pardon, cela n'applique que 2 puissance 4n plus 1, plus 1, plus 5, il est congrès, 5 plus 1, c'est 6, si c'est le congrès au module 3, cela n'applique, donc puisque 2 puissance 4ème plus un grand plus 4 puissance pour vendre puisque 2 puissance 4ème par exemple puisque 2 puissance 4 puissance 1 plus 1 plus 5 et congrégé au module 3 cela implique que 3 divise 2 puissance 4 puissance 1 plus 1 plus 5 maintenant pour vendre plus 7, montrons que ça divise 2 puissance 4 puissance n plus 1 plus 5 on a 2 puissance 2, il est congru à 2 modules 7 2 au carré, il est congru à 4 modules 7 2 puissance 3, il est congru à 8 c'est 1 modules 7 donc on dit 8 donc on dit que que ce soit plus appartenant à 1 2 puissance 3 puissance il est congru à 1 plus 7 2 puissance 3 puissance plus 1 il est congru à 2 puissance 7 1 2 puissance 4 puissance plus 1 plus 2 il est congru à 1, 4, il est congru à 4 modules 7 Et non ? 4 puissance n plus 1 est égal à 4 puissance n multiplique par 4 qui est égal à 4 puissance n facteur 4 c'est 3 plus 1 qui est égal à 3 multiplique par 4 puissance n plus... Bon cette égalité ça ne va pas à rien donc on va en avant on a une 4 puissance n plus 1 est égal à 4 multiplique par 4 puissance n qui est égal à 4 multiplique par 3 plus 1 puissance n. D'après la formule de bilan a plus 2 puissance n c'est la somme donc c4 multiplique par la somme de i est égal à 0 jusqu'à n. C et n 3 puissance i multiplique par 1 n moins i qui est égal à 1 puissance n moins i. 1 moins i c'est un autre naturel donc il est égal à... Donc 1 puissance 1 moins i est égal à 1. Donc on en a 4 multiplique par la somme de i est égal à 0 jusqu'à n. c et n 3 puissance n plus i plus c0 1 3 puissance n. C et n 3 puissance i plus c0 1 3 puissance 0. C et n 3 puissance i est égal à 4 multiplique par la somme de i est égal à 1 jusqu'à n c et n. Ici i est égal à... Ici i est égal à... On a commencé de 1 jusqu'à n. Donc on aura 3 puissance i moins 1. i moins i est égal à 0 multiplique par 3 plus 1. 3 puissance i moins 1 multiplique par 3 c'est 3 puissance i moins 1 plus 1 c'est 3 puissance i. Donc il est égal à... 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 4 multiplique par 3 multiplique par la somme de i est égal à 1 jusqu'à n. C de n 3 puissance i moins 1. Plus... Plus... Plus 1. Qui est égal à... 4 c'est 3 plus 1. 3 facteurs de la somme de i est égal à 1 jusqu'à n. Si... Et n... Pardon. 3 puissance i moins 1 plus 1. Maintenant on va démarrer cette quantité. Donc il est égal... A3 multiplique par 3 facteurs de la somme de i est égal à 1 jusqu'à n. Si... i... n... 3 puissance i moins 1. Plus... Bon. C'est 3 facteurs de cette quantité. C'est 3 facteurs de la somme de la somme de i est égal à 1 jusqu'à n. Si... Et n... 3 puissance i... n moins 1. Enfin plus 1. Donc il est égal. C'est égal. C'est égal. La somme de i est égal à 1 jusqu'à n. Si... Et n... 3 puissance i moins 1. plus 1. Plus 1. Plus... La somme de i est égal à 1 jusqu'à n. Si... Et n... 3 puissance... Et moins 1. De plus 1. Maintenant. Donc 2 puissances, 4n plus 1, plus 5, et le congru, a de puissances, 3' plus 1, plus 5 modulo 7. Et on a 3 puissances, plus 1, et le congru, après ce résultat, il congru, a de puissances, 4n plus 1, plus 5, et le congru, a de puissances, 4n plus 1, plus 5, et le congru, a de puissances, 4n plus 1, plus 5, et le congru. Donc c'est 7, un pique de puissances, 4n plus 1, plus 5, et le congru, a de ruine, et le congru, a de puissances, 4n plus 1, plus 5, et le congru, a de ruine, et le congru. qu'appartenant à un carré, t'il y a deux, d'une part, donc vous êtes en scatabon. Donc, deux parents, deux puissances, quatre puissances n plus un, plus cinq, il est égal à sept quatrième, puis deux puissances quatre n plus un, plus cinq, il est égal à trois quarts. Et comme sept moins de six est égal à un, deux, sept moins trois multipliés par deux est égal à un, on va multiplier, c'est égal à deux puissances quatre n plus un, et comme, alors, quatre puissances pendant, donc, deux puissances quatre n plus un, plus cinq, acteur de sept moins trois multipliés par deux, il est égal à deux puissances quatre n plus un, plus cinq, c'est-à-dire, deux puissances quatre n plus un, plus cinq, multiplié par sept moins, trois multipliés par deux puissances quatre n, plus un, plus un, plus cinq, multiplié par deux petits gammes, à deux puissances quatre n plus un, plus cinq. Maintenant, on va remplacer deux puissances quatre n plus un, plus cinq, et d'ici par, bon, alors, du coup, alors, on va remplacer deux puissances quatre n plus un, par trois cas, donc trois cas, multiplié par sept, moins, trois, on va remplacer, l'or, deux puissances quatre n plus un, plus un, par sept cas prime, plus un, tout égal, à deux puissances quatre n plus un, plus cinq, cela implique, trois multiplié par sept, c'est vingti-un cas, moins, vingti-un cas prime, métier plus pas, de tout égal, à deux puissances quatre n plus un, plus cinq, pardon, donc on va factoriser par 21 bon, cela implique que 21 facteur de k moins de k prime est égal à 2% 4 puissance n plus 1 plus 5 et comme k moins de k prime appartenant à n alors maintient divise 2 puissance 4n plus 1 plus plus 5 voilà pour cette question bon 21 bon on a montré que 3 divise 2 plus 181 plus 1 plus 5 et cette divise 2 plus 181 plus 1 plus 5 donc 20e divise 2 plus 181 plus 1 plus 5 bon, la réciproque c'est 20e divise c'est de quantité alors 3 divise c'est de quantité 5 divise c'est de quantité on a terminé cette question merci pour toute l'attention à la prochaine pour la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?